Eh bien, bonjour à tous, j'étais Soustan, très bien, c'était les câbles bests, on s'en s'en dit pire, l'épisode 27 de notre aventure sur PDI, les portes de l'infini PDM. La dernière fois, qu'est-ce qu'on avait fait ? Eh bien, on était reparti pour le grand glacier, pour le palier de glace, et du coup, notre but est de détruire le néant gelé pour sauver le monde. Tout un programme que nous allons continuer dès maintenant, mais avant toute chose, bien sûr, si tu es nouveau sur la chaîne, si tu découvres cette chaîne, avec cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner. Ici, c'est du Pokémon, si t'es un Pokémon, eh bien, abonne-toi. Et pour tout le monde, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu si le contenu vous plaît, et si vous souhaitez m'encourager et référencer cette vidéo, enfin, que cette chaîne, eh bien, croit. Parce qu'en ce moment, c'est pas terrible, terrible, hein, mais bon. Donc, n'hésitez pas, bien sûr, à faire, à contribuer, un petit like, c'est peu de choses pour vous, mais c'est beaucoup pour la chaîne, sachez-le. Donc, voilà. Bref, on va continuer, du coup, l'aventure. Où est-ce que j'en étais au niveau des objets ? Il faut savoir que je tourne, oui, j'ai la même chemise, d'ailleurs, juste de titre, parce que j'ai fait les montages des épisodes d'avant. Bon, j'ai la même chemise, mais je tourne l'épisode 27, une semaine après l'épisode 26. Donc, voilà. Ne vous y méprenez pas, ce n'est pas à la suite. Résulte Gren, j'en ai 4, ok. Je crois que je m'étais organisé, en vrai, hein. Ouais, ouais, bah écoutez, on va y aller, du coup. On va y aller, ouais. Allez, let's go. Donc, on était dans la tour Est du Palais de Glace, ok, c'est ça. C'était pas facile, hein, de mémoire, hein. Il y avait beaucoup de Pokémon assez violentissimes dans le coin. Donc, il faut être attentif. Il faut rester sur le Qui-Vive, avec beaucoup d'argent ramassé, disons. Scobolid. Ok, le Miradar. Bon, Miradar, c'est... Oui, il ne fait que 38 PV, hein, de dégâts. C'est... C'est limite, limite, hein. C'est limite, limite, le petit Miradar qui... Ok, le jet de sable. Qui passe pas. Et, euh... Par contre, c'est pas de charge qu'il faut faire, c'est autre chose. Bon, pour la griffe qui... Ok, le lance-flammes qui tue le Scolipède. Le fléau qui fait des énormes dégâts. Ok, la roupie grain est ramassée. L'argent est ramassée. Bon. On va tenter de trouver une... Quase miracle. Ok, l'hexagèle qui souffre de brûlure. Euh... On va, euh... Charge le... Hop. L'hexagèle est KO. Libére-toi de l'étreinte, s'il te plaît. Ok, le Scolipède. On va être des derniers. Ok. Le mise de charge. Qui n'est pas très... Qui n'est pas très bien. Ok, le statut a brisé. Perdue. On va giga-sortions, ouais. Bah, si tu divisé par 4, tu me diras les dégâts. Donc forcément, c'est pas au rendez-vous. Ok, la super... Oh, on va chercher les escaliers de l'autre côté. Ok. Ok, le mameuchon que j'en ai 8 heures, il est là. Ok, là, il a un peu des dégâts conséquents. Ok. Et une montée de niveau, niveau 36 pour Danny. C'est pas de refus. Mes cheveux se partent un petit peu en coucouille. Il faudrait peut-être que je change un peu à les couper. Pourtant, j'étais allé quand ? J'étais allé au mois de mai, je crois. Avril. J'ai plus. La vidéo est tournée le 17 juillet. Donc vous ne le sauriez pas. Voilà, j'aime bien donner des petites indications temporelles. Comme ça, mais ça a été tourné le... 17 juillet. Et le mameuchon qui va mourir de lance-flamme. Je devais live d'ailleurs ce soir. Mais je vous avoue que je ne suis pas dans le mood. En ce moment, je me remets un peu en question. Je suis assez régulier niveau stream et pourtant, j'ai l'impression que ça ne suit pas. Je ne suis pas récompensé comme j'aimerais l'être. C'est un peu un mauvais sentiment que j'ai en ce moment. J'espère que ça va passer. Dans le sens où je m'investis beaucoup dans mes lives. Et ce n'est pas forcément récompensé. Dans le sens où... Bon, après, bien sûr, je ne remercierai jamais assez ceux qui font l'effort de venir sur mes streams, etc. Mais vraiment, il y en a qui ne viennent pas. Et c'est dommage. Après, les pires de tout, c'est ceux qui disent qu'ils me soutiennent et qu'au final... Au final, je ne sais même pas ce qu'ils deviennent. Enfin bon. Je n'ai pas streamé pour ne pas montrer ma mauvaise humeur. Donc je ne vais pas non plus montrer ma mauvaise humeur en vidéo. Après, quand la vidéo sortira... Sortira normalement le 8 août. Donc ça sera un peu antidaté, ce que je suis en train de raconter là. Enfin, antidaté. Antidaté, oui et non. Dans le sens où je pense que... Pas que la situation aura changé. Mais... Bon. Ok. Bon, poursuite. On a le Melancholux. On va Gravalroche du Koko. C'est le Melancholux qui est ton KO. Ça, c'est vraiment des Pokémon que Dali a du mal gérer. Parce que forcément, ils ont Torche en plus. C'est... Donc, le cadeau. Par contre, c'est une vraie arrêtée de faire Charge. Il est là de faire l'attaque feu maintenant, bien sûr. Enfin, il va falloir l'attaque feu avant, mais bon. Ok. Les escaliers sont là. Tâche 11 de la tour Est du Palais de Glace. Hop. Ok. Alors toi, tu vas prendre la bataille du coup. Hum hum. Les escaliers sont déjà là. C'est intéressant. Oh la la... Ok, Lance Flab est amélioré, ouais. Alors le Vaututrice qui dort, ça ne m'inspire rien. Ça ne m'inspire rien de bon, ouais. Je vais tenter de l'attaquer quand même. Oh, les dégâts. Il fait bobo quand même, hein. Ouais, il était violent quand même, ce Vaututrice. J'ai fait peut-être un peu le foufou en le réveillant. Etage 12 de la tour Est. Les gars. Les gens. J'ai les gars, mais il y a des filles qui ont rien de vidéo. C'est une habitude que j'allais te dire, les gars. C'est vrai que j'ai un public, je pense, très large majorité masculin. Mais, j'ai quand même eu plusieurs filles qui regardaient mes vidéos. Ça, je le sais. Qui est le Sidéré, là. Je vais avoir une grave à l'OGR. Hop. Hop. Hop là. Allez, du coup, on va se passer poursuite, maintenant. Faut qu'où l'arme, moi. Je vais lui laisser. Voilà. Dany est vraiment plus fort que moi. C'est indéniable. En même temps, VIP LR, c'est un type plante. Les types plantes dans PDM, c'est pas... C'est pas ouf. Dans tous les donjons mystères, le type plante, c'est vraiment pas terrible. Hop. Tu te montres un attack si tu veux. Hop. On va laisser Dany combattre. Par contre, ne fais pas charge. Bon, laissez pas mes charges, écoutez. Excusez-le. Il y a quand même 3 attaques sur 4 qui touchent Scolipède. Lui, non, non, il spam charge. Ça n'a aucun sens. Il le fait, quand même, mais bon. Après, je vais... Ah, dommage. Dommage, dommage. Il ne fait pas charge, bon sang. C'est avant qu'il fallait faire ça. Ok. Le sac est plein. D'accord. Eh ben, il y a de l'autre chose. La poursuite qui fait absolument zéro dégâts. C'est... C'est triste, en fait. On peut utiliser ces objets. Joui, j'ai qu'à s'en suis, hein. Ça restaure que 28 PV, hein. Après, c'est long... Ça tue, hein. Une de rien. Ok. Ok. On ne devrait pas tarder à en voir le bout. Oh, il y a un chemin. Je suis sûr que ça mène à la sortie. Allons voir, Lucas. Pendant ce temps, du côté des Molga et de Viridium. Ah, enfin, un peu d'espace. On peut respirer. Oui, mais on n'est plus... On n'est plus aisément repérables pour l'ennemi. On ferait mieux de ne pas s'attarder dans les parages. Tu as raison. Mia ! Qu'est-ce que vous fichez ici ? Cette voix. Il suffit d'en parler pour qu'il nous tombe dessus. Le palais de glace faute en plein ciel, là. Je ne veux même pas savoir comment vous avez fait pour arriver ici. Bah, tant pis, puisque vous êtes là. Capturez-les ! Euh... Six d'un coup. Ils sont de leur échapper et de les gardes d'ici. Mia ! Vous en fuir ? Et puis quoi encore ? Il ne faut pas trop rêver. On se séparera s'il le faut, mais on vous rattrapera. Purée. Virigium et Molga. Mia ! C'est pas vrai, encore vous ? Tani, Lucas. Ouah ! J'ai eu peur quand j'ai vu que vous étiez sarnés. Et ouf. Tout va bien. Oui. Super. On va vous aider à faire le ménage. Mia ! Lucas ! Tu as donc refusé d'écouter l'avertissement de Maître Qrem ? Petit impertinent. Crois-moi, toi, tu ne passeras pas. J'en ferai une affaire personnelle. Jamais tu ne passeras. Jamais, je te dis. Ok, ça ne va pas être évident, en vrai. Déjà, niveau capacité, je vais faire la vivata qu'on va enlever. On va laisser Double-Pied et Feuille Magique. Et Molga, on va lui enlever une vie d'attaque aussi. Étincelle, non, parce que Minotope, hein. On va laisser... Attends, il n'a que Acrobatie. Et Molga, il ne sert à rien, Molga. C'est réel, hein. Molga ne sert à que d'Aldani. On va lui enlever Charge. Roulade, non. Pas Roulade, parce que voilà. Et qu'est-ce que j'ai comme objet pour... Pour Chaffreux. J'ai une Petri Graine qui n'est pas dégueulasse. On va lui lancer, d'ailleurs. Voilà. Ah, d'accord. Le mec qui monte 2 niveaux pendant ce temps, bonjour. Je monte 2 niveaux, je m'en fous. Virgium aussi va monter 2 niveaux, je pense. Ouais. Virgium va monter 2 niveaux, 35. Et pas d'attaque, par contre. Pas d'attaque. Allez hop, on va laisser Virgium et Dany s'occuper, là. Voilà. Je vais, là, me feuille, en vrai. Hop. Ah, t'es plus... T'es plus... Bon, ça va pas être simple, hein. Ouais, bien sûr, le mec, il fait ça. Ok, le premier Minotope est mort. Toujours un de moins, j'ai envie de dire. Bon, les boulements... Virgium est clairement le plus fort dans ce match. Bon, il m'a le gars, euh... Voilà. Il est pas mort. Vas-y, continuez à faire glissage, toi. Je vais utiliser une attaque combinée, en vrai. On pourrait voir les dégâts que ça fait. On me dit que ça va faire le ménage sur pas mal de Pokémon. Ah oui, d'accord. C'est fort, oui, c'est fort, voilà, je pense qu'on peut le dire si c'est pété. Et ben voilà. L'attaque combinée, c'est un peu pété, si on a accès pendant le combo de boss, c'est fort. On a enfin réussi à les vaincre. Assez perdu de temps, continuons vite. Vas-y. Dès qu'ils se réveilleront, ils risquent de nous tomber à nouveau sur le poêle. Et si des renforts arrivent, on sera bien embêtés. S'ils sont beaucoup plus nombreux que nous, on ne pourra pas gagner. Tu as raison, filant. Ok. On est à combien de temps ? Un quart d'heure ? Ok, on va continuer du coup. Nous nous dirigeons vers le sud. Nous accélérons. Maître Kurem. Maître Kurem, ça signifie que... que... Oui. Le vent du désespoir gagne en force. La puissance d'une angelée progresse. La puissance... d'une angelée. Tout se passe... plus vite que prévu. La fin du monde est proche. Plus personne ne peut stopper la course d'une angelée. Il ne semble pas que le vent doive changer de direction. Mais... Il suffit d'un grain de sable. Rester mobilisé jusqu'au bout. Oui, maître. Hum hum. Alors ça y est. Bientôt. Le monde va... Ce monde dont j'ai tant espéré la destruction. Ce monde... Il va enfin disparaître. Maître Mouna ! Coatox, qu'y a-t-il ? C'est Lucas ! Lucas et ses potes. Ils se sont radinés ici. Quoi ? Et ils ont déjà collé la pâté... Ils ont déjà collé la pâté à chaffreux. Lucas est un humain. Il arrivera peut-être à briser l'une angelée. On ne peut pas les laisser faire, quoi ? Reprends-toi, Coatox. Tu n'as aucune raison de perdre ton sang-froid. Quoi ? Ce n'est pas comme au monde desuviens. Nous devions capturer des filles. Cette fois-ci, nous savons exactement où ils se dirigent. De plus, nous maîtrisons parfaitement le terrain. Nous avons l'avantage. Ah ouais, c'est pas faux. Nous allons les attirer dans un endroit et nous leur tomberons dessus. Bien compris, maître. Je vais prévenir les autres, quoi. Pas bon signe tout ça, hein ? Pas bon signe, hein ? Tiens, ce n'est pas tout à fait pareil ce coin. Qu'est-ce qu'on continue par là ? Vous croyez qu'on tombera sur l'une angelée ? Oui. Tant qu'on grimpe, c'est bon. Bon, on fait quoi ? On se sépare à nouveau ? Non. Je pense qu'il ne vaut mieux pas. Mouna doit savoir que nous sommes ici. T'as raison. Si on s'est séparés au début, c'était pour échapper à la vigilance de Mouna. Mais en cas de coup dur comme tout à l'heure, c'est mieux si on peut unir nos forces et combattre tous ensemble. C'est pas bête. Restons groupés. Au fait, je me demande où sont Mentali et Noctali. J'espère qu'ils vont bien. Je m'inquiète aussi. Mais concentrons-nous plutôt sur la destruction d'une angelée, les amis. Mentali et Noctali ne voudraient pas qu'on perd notre temps à s'inquiéter pour eux. Sans oublier tous les autres. Même si nous ne sommes pas ici avec nous. Pensons à tous les pokémons qui sont restés à Pokéden et au Village Relais. Un seul hordeau a choisi de rester à Pokéden. Faut tenter de convaincre tout le monde. Il y a aussi... Ponchien et Ponchiot. Et puis... Lacmessine m'enternait les convergures. Ils doivent tous être en train de se démener. Pour persuader les pokémons de ne pas perdre espoir. Pour leur assurer qu'on peut détruire les dangers. On leur demande d'avoir confiance en nous. On doit bien leur rendre l'appareil. On doit avoir foi en Mentali et Noctali. Et se dire qu'ils vont bien. On n'a pas le choix. Il faut avancer. Bien dit Danny. On doit avoir foi en eux. On fait tout ça pour sauver le monde. Il faut rester confiant et ne pas se laisser abattre. On peut compter les uns sur les autres. On va continuer un petit peu. On va continuer tranquillement. Les objets à déposer. Les Beorons, on va pas les déposer par contre. On va continuer de réussir. C'est bon. On va continuer de réussir par contre. On va aussi déposer notre argent et du coup on va... Non putain... Aïe, 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 on va continuer du coup. T'es à tour ouest du palais de glace, étage 1. D'accord. Bonjour, oui. Déjà niveau capacité, je vais redonner des capacités. Je vais redonner charge et roulade à Dany, bien sûr. Emolga, je vais redonner avec un type électrique. Et Viridium, vive attaque. Un coup de mort on va éviter, par contre. Ok. Résugraine, très bien. On va en avoir besoin, croyez-moi. On va en avoir besoin. Prends ma silixir, ok. Ok, l'escalier est là. On va y aller, je pense. Tâche 2. Les gens de la tour de glace. Du palais de glace, pardon. Partie ouest. Givrali, d'accord. Ouais bon, par contre... Ah bah il n'y a que ce Pokémon, ça va. Je me suis dit, ouais, là par contre si tu commences à aider tous les Pokémon de la Terre, ça va pas le cas. Allez, prends-toi la feuille toi. Putain, j'ai le nez qui me picote au moment où je change la vidéo. C'est pas terrible, 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 hein. Mais c'est comme ça. Voilà. Ok, euh... Ah bah je suis tué. Hop. Voilà. Et le Shaofuine est KO. Également. Euh... Je crois que j'ai tout ramassé, non ? J'ai la fille juste un. Hop. Il y a une graine juste là, je ne sais pas ce que c'est. C'est une Explode Graine, ok. Tâche 3. Et tâche 3. Avec un... Clit-i-click, c'est ça ? Coup de jeu, euh... Toujours pété, hein, dans ce jeu. Oulah... Ah, avec le Clit-i-click, je ne peux rien lui faire, en fait. Euh... J'ai aucune attaque pour le toucher, en fait. Il avait pas qui est de type glace ? Ah ouais, non mais ça, par contre, c'est abusé. Ok. Pour l'instant, j'ai de la chance au niveau des escaliers. Boum. Pfiou. C'est bon. C'était le dernier ? Ils nous ont fait baver. Mais on arrive enfin au bout. Ça a grouillé vraiment d'ennemis, ce coin. Arrête de bougonner, Noctalie. Dis-moi plutôt, tu ne vois pas quelque chose ? Que ça, ça peut bien être. Allons voir. On est où ? C'est une espèce... de tour de glace. On dirait que les parois sont parcourues de courants électriques. Il y a une sorte de porte. Comme si quelque chose était emprisonné à l'intérieur. Dis Noctalie. Tous les ennemis qu'on a croisés en venant ici. Tu crois qu'ils gardaient cet endroit ? Si c'est le cas, c'est le tour de renfermer quelque chose de sacrément important. Tu crois que... Tu penses au néon gelé ? Je me demande. La dernière fois qu'on est venu au palais de glace, il me semblait que le grand cristal était plus haut que ça. Cela dit, ce n'est pas impossible. Doctalie observe la porte. C'est du solide. Mais on arrivera peut-être à l'ouvrir en forçant, de l'autre côté. On enfonce la porte ? Pas de soucis, il compte sur moi. C'est le plus rapide. Attendez, excusez-moi. Je bois un kill pendant ma vidéo, oui. Parce que j'ai soif, sècheux. Je bois un kill. Super ! On a réussi. Ouais ! C'est quoi ? Ce sont des frismes, c'est ça ? Ah non, des plaques d'encryption, pardon. Ce sont des plaques d'encryption, c'est le même type de plaques que celles qu'on a trouvées dans le pic de glace. Donc Tali, regarde ! Il y a quelqu'un par terre ! Ah ! Oh oui, ça va ? Ouf ! Tu es conscient ? Vous êtes vraiment venus. Je suis tellement content. Je n'ai pas espéré que ça marcherait. Mais tout espoir n'est pas perdu. Vite, partir. Tu as l'air très affaibli. Ne te fatigue pas. T'as l'air, ce Pokémon. Tu penses à ce que je pense ? Ouais, c'est forcément Keldéo. Comment ? Connaissez-vous mon nom ? Ok. Et bah Keldéo a été retrouvé, du coup. Ça va faire bizarre un Viridium, ça, non ? Euh... Ok. Euh... Jouerai Giga Sansu. Les dégâts sont ridicules. Roulade qui a tué le Kitty-Click malgré les faibles dégâts, quand même. Un Mastouf. Ok. Oula, s'il attaque, Mastouf, ça va faire mal. S'il attaque, ça va faire mal. Double-Pied, Viridium, s'il te plaît. Il a Intimidation. Ah oui, c'est vrai que s'il a Intimidation, Mastouf, comme talent. On oublie un peu trop, mais il a Intimidation de base. Euh... Je vais laisser Molga combattre, hein ? Non, par contre... Non, par contre... Emolga t'es mauvais, désolé mais là t'es mauvais. Ok. Tu as Emolga juste derrière moi quoi, mais non. Voilà, toi par contre c'est pas mal. Ouais, je fais charge du coup. J'ai eu peur. Je vais pas vous mentir. Par contre quand je fais charge, je ne sais pas. Ok. J'ai eu un peu peur. J'ai vu la boule rog partir. J'ai eu une case miracle juste à côté, donc c'est pas très grave. En plus je touche malgré le jet sable. C'est pas mal ça. Allez hop. Est-ce que j'ai eu une baie frais ? Je pense que j'en avais une mais j'ai dû la déposer. Graine vide par contre. Bon bah rip. Rip la résume graine quoi. Bon après je te dis ça sera ça. T'as du jeu 5. Bon 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 bon. Daniel qui est MVP ici. Il est clair à l'être ça. En tout cas si tu fais ça c'est bien. Putain mais la résist... Mais Click Click c'est hyper résistant. Il tient quand même... Il tient quand même honte de choc et euh... Ok. Il tient honte de choc, tacle feu et charge. C'est pas rien. Ok le chaufouine. Chaufouine ça va. Il meurt en 3 coups. Niveau 37 pour Evolga ok. C'est différent. On va dire. Bon. Est-ce qu'ils sont là ? Tèche 6. Du palais de glace. Tour ouest. Aïe. Allez Danny. Hop. Petite Beoran qui fait plaise en vrai. Ça peut toujours servir. Hum. Hum. Ok Votutrice. On va laisser dormir Votutrice en vrai. Quoique. En vrai si là je le spam. Je pense que ça passe quoi. 2 PV. Attends. T'as les dégâts ridicules que je lui mets quoi. C'est. La famille Graine. Ah oui c'est vrai qu'il a Picor. Ah bah par contre j'ai pas prévu que t'avais Picor en fait. Genre j'ai pas prévu que t'avais Picor en fait. Du coup quand je te verrai je te laisserai dormir. Je te laisserai pioncer. Les dégâts de lance-flammes qui one-shot le scolipède. Et le scolipède. Je veux dire le scobolide. Le scolipède c'est l'évolution. Et c'est plus brut à pod d'ailleurs. En français. Le demi-tour qui fait bobo. Le yoga ok. Hop. Et la forme orbe qui est ramassée. Ok donc du coup. Bon après j'ai eu beaucoup de chance sur les escaliers. Donc je vais pas non plus me plaindre non plus. Mais bon. Ah. Oh la la la. Poursuite. Ok. Et Molga qui fait le café. Par contre et Molga. Pas mal tout seul quand même. Qui est fort. Abuse peut-être pas non plus quoi. Tout à l'heure t'as déjà perdu une résigraine quoi. Ouais. Merde. Je vais lancer une Gravalrush. Je vais aider Dany en vrai. Hop. Allez. Ok. Borg. C'est bon. Niveau 36. Tant mieux. Tant mieux parce que bon. On va galérer là. On va galérer. On va galérer. On va galérer. On va galérer. J'ai pas spécialement de bons souvenirs de ce qui arrive. Vous savez. C'est bon. Parce que pour le coup j'ai oublié beaucoup de choses du jeu. T'as roulade. C'est vrai. C'était l'attaque parfaite. J'ai oublié. Fais roulade je t'en supplie. C'est beau toi hein. D'accord. Euh. Ça va tranquille. Ha. Les escaliers sinon ça arrive quand ? Jamais ? Ah mais non ça ils se déplacent normalement. Ah ils sont là d'accord ok. Vas-y. La Béoran que tu m'as volé mec. C'est pas sympa ce que tu as fait. Je suis très déçu. Niveau 36 pour vérifier. Et du coup les escaliers qu'on va s'empresser de prendre bien sûr. Tâche 7. Décidément voilà. Je pensais qu'il allait avoir un checkpoint. Mais apparemment non. Il n'y en a pas. Oula le petit sauté qui fait beaucoup de dégâts. En fait j'ai dégâts sur celui-là. Mais pourquoi il a plénitude ça va ? Du coup ça va faire absolument 0 dégâts. J'ai la même feuille. Là ça dégage. Le Mastouf. Je vais essayer de Viridium combattre un petit peu là. Et juge il va s'enfuir. Ça devrait chier je pense. Voilà. Ok c'est démonter le niveau par-ci par-là. C'est comme on dit. C'est la teuf quoi. Fracasse tête. Écoute. Non. Non. Non parce que. Est-ce que bon. C'est un peu suicidaire mon PDM je pense. Putain la puissance fait rêver quand même. La puissance fait rêver mais non. Non. La puissance fait rêver mais non. Par contre les textes c'est insupportable. Je l'ai toujours dit mais. Je l'ai toujours dit mais là c'est réel. C'est insupportable. Les textes sont insupportables. L'état ju... Il y a un Pyrax. Par consigne ça. Je pense que je vais avoir besoin de... D'utiliser un objet pour calmer les gens. Voilà. Voilà. Ça je vais pouvoir tranquillement. Je vais utiliser ma BP chat aussi. Ok. Ok. Pyrax c'est vraiment... C'est vraiment THE menace en fait dans... Non je vais l'entourer en vrai. Voilà. Là comme ça. Là comme ça je peux lui faire la peau je pense. Hop. Ah ça m'a brûlé d'accord. Il est même pas mort des... Vous imaginez la résistance de ce machin ? Ouais voilà. Mais quand même. Mais vous imaginez ou pas ? C'est violent. La résistance de... De ce truc quoi. Euh... Pyrax... MDR hein. Géolithe. D'accord. Écoutez, c'est Dany qui l'a rabattu. Héhé. Et ok. Donc nous voici au checkpoint. Et bah écoutez. Euh... Je vais m'arrêter là pour cet épisode 27 de PDI. Euh... J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas les gens. N'oubliez pas le pouce bleu. Ainsi que le commentaire. Et on se retrouve la semaine prochaine pour l'épisode 28. Cette fois-ci. De PDI. On se rapproche euh... Petit à petit euh... De la fin du jeu quand même hein. Allez. Ciao bye tout le monde. C'était... Du coup le reste. Béooo le reste. 10 000 % Poënotie.